Sous-titrage ST' 501 De faire concis. Tu vas m'en vouloir parce que je serais peut-être un peu hors sujet de ton point de vue, mais il me semblait fondamental de pouvoir parler de la fermeture percutanée des fuites post-tavis et de laisser quand même quelques mots sur la procédure elle-même parce que je pense que c'est elle d'abord et avant tout qui génère la fuite. Désolé, c'est toujours le même problème. Vous allez tout voir. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, le principe qu'il faut retenir, c'est que je l'ai mis en haut de cette première diapositive, c'est que les mauvais candidats à la chirurgie ne sont pas forcément les meilleurs candidats à la procédure endovasculaire. Et qu'il faut avoir pour principe que dans les fuites péri- ou paravalvulaires, pour l'instant, on va le voir, c'est la chirurgie qui reste le gold standard. Et donc tout le challenge est de montrer que l'on sait par voie endovasculaire pouvoir traiter ces problèmes. Et ça, c'est une diapositive empruntée à Cribillet qui déjà avait montré la problématique des fuites paravalvaires. Et vous voyez que souvent, c'est le patient lui-même, le score calcique, la classification importante, le positionnement de la valve qui fait qu'on aura au pas des fuites paravalvulaires. Et c'est tout l'intérêt de l'imagerie non-invasive, échographique bien évidemment et scanner, pour essayer de trouver l'incidence la meilleure lorsque l'on implantera notre valve pour être parallèle au plancher et d'avoir une valve positionnée de manière optimale. Je suis désolé, mais j'ai mis chirurgie un peu expérimentée, mais disons que souvent les fuites post-opératoires sont liées à la classification, au côté rédux et à l'âge du patient. Nous sommes toujours dans la problématique du patient et qu'également, nous avons les problématiques de complications qui peuvent arriver. Et l'hémolyse a été déjà évoquée ce matin par notre ami du Québec. Le présentateur ici, l'article qui vient de Suisse, nous dit que quand même, en post-remplacement valvulaire aortique, plus de 10% des patients ont des fuites paravalvaires et que le gold standard, pardon, reste la correction chirurgicale par remplacement de la valve ou par réparation, mais que le risque opératoire peut devenir assez prohibitif. Et c'est tout l'enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est de montrer, et force est de constater qu'il n'y a pas encore d'études dans ce sens, qu'en endovasculaire, on peut faire aussi bien, surtout si la valve a été implantée par voie endovasculaire. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que la fuite aortique, on sait que c'est un facteur pronostic important dans les post-tavis, peut être un petit peu négligé. Et en post-opératoire, il est fondamental, dès qu'on met en place une valve parvandovasculaire, d'être sûr que la fuite n'est pas importante, et on a des possibilités de ballonner, de reballonner, voire de modifier, de mettre une valve dans la valve, comme on l'a vu tout à l'heure, si la valve est trop basse ou trop haute, et secondairement, bien évidemment, la chromatique de la fermeture par emplateur. Il n'y a pas beaucoup de cas, je crois qu'il y a une cinquantaine de cas en France, deux procédures dans notre service réalisées fin 2016, en octobre, une sur une valve, ce n'était pas encore l'évolute R, et l'autre sur l'Edward, ce qui était une XT. Attention à ce que l'on peut voir, ici, à l'évidence, ce n'était pas un ordinateur, mais un micro-ondes, et donc, attention à ce que l'on voit et à l'interprétation que l'on peut faire. Rapidement, c'est depuis 2007, et vous voyez que l'HAS, aujourd'hui, a validé l'évolute R et la Sapiens 3, et qu'il s'était donné comme objectif 5 000 patients, et que, regardez, en 2015, nous sommes déjà à 7 000 patients, donc, nettement dépassés, et ça va poser problème, parce que plus on met de valve, et en dehors du côté économique, plus on a des risques potentiels d'avoir des fuites par avalvaires. Ici, à Marina Long, et là, je remercie Saïd Gostine de m'avoir prêté cette diapositive, vous voyez qu'il y a une montée en puissance de l'AVAV avec quasiment, en 2016, 150 procédures, et ce qui ne s'est pas fait au détriment du remplacement de la valeur artique chirurgicale. Toutes les procédures sont faites après concertation, que les patients soient initialement ici évalués ou envoyés par les centres périphériques. L'ARTIM est assez important à ce site, deux interventionnels. Pour l'instant, ce sont toujours les mêmes gens. C'est que Saïd Gostine et Sabi Fradi, un chirurgien, Alexandre Asmoune, un échographiste, vous l'avez vu ce matin, Martin, mais également Agat, et un anesthésiste. Toutes les discussions, toutes les décisions sont colligées, écrites et mises dans le dossier du patient. C'est une première étude, et là, c'est très important, anglaise, qui montre que, paradoxalement, dans l'évolutaire et la corvave, il n'y a pas eu beaucoup d'études. Et dans cette étude, c'est 5 cas. Vous diriez que ce n'est pas beaucoup. Ça a été utilisé avec un AVB4, donc un emplaseur de type 4, parce qu'il est facile à passer dans des cathétères dits diagnostiques, mais surtout sur 0,38. Donc, ça a été fait une fois en post-avis avec deux corps valves. Deux fois, c'était une valve, une valve. Et une fois, c'était des patients qui avaient eu deux corps valves l'une dans l'autre. Le délai moyen, vous voyez, entre le moment où on a implanté le patient et le moment où on a décidé la procédure, il s'est passé quasiment un an, que la procédure a été plutôt positive sur le plan technique. Et c'est ce que disaient tout à l'heure l'ensemble de mes collègues, c'est que le succès technique ne veut pas dire succès global. Deuxième étude plus intéressante, plus grosse, entre guillemets, c'est sans patience, ce sont les Espagnols, l'équipe de Martinez. Et là, de 2008 à 2012, sur 100 interventions prospectives, il y a eu 27% de patients qui avaient des fuites dites symptomatiques, c'est-à-dire un sens cardiaque avec stade 3-4 ou anémie hémolétique. Et ce sont des patients, donc sur les 27, vous voyez que, pardon, il y a eu ici un suivi, bien sûr tout de suite, à J30, un main jusqu'à M12. 27, c'est quand même pas négligeable. Il n'y a pas eu de différence que ce soit une voie d'approche transfémorale ou transapicale et que ce soit des valves de type 23 ou 26. Le suivi a un an. Et vous voyez ici, c'était juste pour rappeler que nous sommes d'abord et avant tout des cardiologues interventionnels et l'hémodynamique est importante. Et que là, vous verrez tout à l'heure que c'est le gradient diastolique qui est important pour suspecter avec une diastolique basse. Il n'y a pas besoin de sortie de scinture. On sait qu'il y a une fuite et il ne faut pas hésiter à aller la corriger avant de remettre le patient dans son lit. Dans cette série, vous voyez qu'il y avait donc 32 procédures pour 27 patients. Il y a eu de la voie transfémorale avec un abord rétrograde, mais également entérograde par voie apicale. Et là, ça rejoint ce qu'on disait, c'est qu'on utilise un peu tout et n'importe quoi et il n'y a pas encore de prothèses dédiées, même si aujourd'hui, nous, on utilise des prothèses qui sont issues un peu de la CIA, de la CIV ou des coils. Mais bon, chacun fait sa petite cuisine. Il est temps, je pense, d'aller voir exactement ce qui se passe. Le premier patient, c'était un homme de 62 ans, très lourd antécédents médico-chirurgicaux, comme vous pouvez le voir, avec un thorax hostile qui avait déjà une cardiopathie ischémique dilatée plusieurs fois et qui avait eu une première corvave 31 en avril 2014. Et le suivi a montré qu'il y avait une fuite périvalvulaire assez importante et la réunion de l'ensemble de l'équipe est arrivée à la conclusion suivante, c'est qu'il fallait tenter une fermeture par avalvulaire. Et donc, excusez-moi, là, je n'ai pas l'action. Je n'ai pas l'action sur le truc. Donc, vous voyez qu'il y avait une fuite avec, on le verra tout à l'heure, deux fuites, une seule a été corrigée. Et à la discussion, il a été décidé de fermer une des fuites les plus importantes par rapport à la prothédique, par voie percutanée, sous, après avoir réalisé une échographie trans-œsophagène et un scanner. Cette première procédure a été réalisée. C'est cette question qu'il y avait pu franchir. Ce n'était pas facile du tout, cet orifice ou cette corvave, avec une classification à 14 heures assez importante. Je ne sais pas comment. Et vous voyez qu'une fois qu'on a passé le guide à travers la fuite dans le ventricule gauche, on peut être content, mais il faut arriver à faire suivre le cathéter pour pouvoir mettre le porteur et larguer la prothèse. Et c'est loin d'être une chose facile. Ça, c'était avant. Vous voyez, la fuite est importante. Et après, c'est pour ça qu'il est important de ne pas s'arrêter. Il reste toujours un petit percut qui n'a jamais été plus cathédérisé, mais la fuite la plus importante a été faite. C'est un emplaceur de 8 mm qui a permis l'exclusion du trou le plus important, confirmé par l'examen échographique. La procédure n'a pas été très longue. La deuxième, c'était sur une fuite sur une valle de Sapien XT. Donc, c'était avant la 3, chez un patient de 72 ans, mais très lourdement atteint, difficilement. Et il a été décidé chez ce patient de réaliser la procédure sous anesthésie locale et avec échographie transthoracique. C'est très important. La procédure a été réalisée par Benoît Gérardin et Philippe Renaud plutôt rapidement. Je n'ai pas d'image, je suis désolé. Et avec une sonde, vous voyez, de type emplates AL3, parce que l'angulation faisait qu'il fallait trouver la bonne angulation pour passer le pertuit. Et au contrôle immédiat, tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de fuite résiduelle. Le dernier suivi, qui remonte maintenant à la fin de l'année 2016, montre un patient qui est parfaitement asymptomatique. Alors, quels sont, en conclusion, le take-home message ? C'est bien évidemment, en fin de procédure, d'éviter autant que possible que la fuite aortique existe. Il ne faut pas hésiter à la chercher, à l'évaluer et à la traiter. Le bon candidat, j'ai eu des longues discussions avec mes collègues, c'est de dire que le bon patient n'est pas forcément le patient que le chirurgien a refusé d'opérer. Il faut positionner la vague de manière optimale et avoir en fin de procédure une hémodynamique qui montre qu'il n'y a pas de fuite majeure. Et ça, c'est une évaluation hémodynamique. C'est ce que je disais. Vous voyez que chez ce patient qui n'a pas de fuite aortique, et par rapport à ce patient qui a une fuite aortique, il y a ce qu'on appelle l'index de récurgitation. Et vous voyez que chez ce patient-là, à l'évidence, il y a une fuite aortique majeure qu'on ne peut pas laisser passer et qu'il faut savoir traiter. La procédure TAVI reste une procédure invasive, même si ce n'est pas chirurgicale, mais elle n'est pas anodine, bien évidemment. Elle peut générer des effets secondaires. Quand je mets que le heart team spirit est fondamental, c'est qu'il faut vraiment avoir cet arrêt de pensée de réfléchir tous ensemble, avec l'ensemble de l'équipe, sur la possibilité de proposer aux patients la meilleure solution. Voilà. Ça, c'est Martin qui m'a passé ces deux diapositives, il vous en a parlé, qui vient d'être présenté. C'est sur cet article. Et là, c'était juste pour vous dire que, même dans les voies, chez les patients qui ont eu des valves aortiques, la voie rétrograde, la plus simple, c'est bien évidemment celle-là. Mais celle-là, on dit que, si ça ne se passe pas bien, s'il y a une fuite, repasser le perturbe n'est pas facile. Il y a l'ancoring et le téléphérique. Soyons, sachons rester simples, j'ai envie de dire. Et dans cette étude, vous voyez que c'est une vraie alternative à la chirurgie et que le suivi montre qu'il est possible aujourd'hui de traiter les fibres aortiques sans le référer aux chirurgiens. Et dans cette étude de Mayoclique, qui a été présentée également par Martin, une publication toute récente, nous dire que c'est une petite étude, certes, mais qui appelle à une étude multicentrique prospective. c'est que fermer une fuite paraprothétique par vente vasculaire est tout à fait possible. Merci. Quand on a demandé qu'il y a quelques sujets, il y a quelqu'un qui est le principal présentateur de l'État-vite dans la maison. Il a dit, oui, mais les fuites, il y en a de moins en moins avec les nouvelles balles. Alors c'est vrai, c'est le premier message. Et donc, on le rappelle ici, mais quand ça arrive, ça fait partie des solutions qui s'offrent à nous. Est-ce que les Faits-Tinq a un commentaire à raconter ? On a vu l'intérêt du scanner, est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont importants, bien évalués ? Donc la localisation de la fuite qu'on l'a vue, les qualifications, je pense à l'auteur des... ... ... ... ... Mais les deux sont parfaitement liés. C'est l'implantation de la vave aortique, donc le TAVI, il faut savoir rechercher les meilleurs paramètres et la hauteur par rapport aux autres sacs qu'on en fait partie. Et c'est de là que va découler le choix de la bonne prothèse pour traiter la fuite périprothétique. Non, mais c'est vrai qu'une fois qu'elle existe, une des difficultés... C'est la hauteur. Ben, c'est sûr que ça ne peut pas... D'où l'intérêt des plug 4. Voilà. Et puis la cause de la fuite aussi, parce que dans l'encontre, je ne sais pas si vous m'avez dit, c'est les nobles de la pierre majeure, qui font que la prothèse n'est pas ronde, et que pour l'air, on peut s'impacter parce qu'on a un effet, et finalement la fuite peut être par régulière. Non, 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 elle peut être par régulière, mais c'est que vous devriez voter du massif de la pierre sans pouvoir fermer de passer de la malheur. Vous aussi, ça vous avez déjà vu, le fait que la prothèse est en parmi, les trois values de la prothèse importer ne coagent pas correctement. On peut toujours travailler, on n'a jamais la prothèse importer, c'est évidemment la prothèse qu'on voudra évaluer comme fait les prothèses qui sont plus amplificaires, mais aussi les importer chez les gens plus jeunes. Plus jeunes, moins classifiés. Et là, pour les gens qui sont réclusés de la chirurgie, c'est d'accord que ça n'a plus pas à le dire, mais pour les gens que vous avez apporté de vos 75 ans et qui n'ont pas de commandité, est-ce que ces gens qui auront une fuite, est-ce qu'il ne pourra pas leur dire quand même, ça n'a pas fonctionné à plein. Je vous confie au chirurgien, il vous fera très bien dans un seul temps. Ce sera 2% de la profession. C'est une question que vous pourriez aussi discuter selon ce que l'on dit des patients. Alors justement, il y a un chirurgien qui peut faire un commentaire ou qui peut faire à vous. Voilà, un petit commentaire d'avis chirurgique. Très belle présentation en arrière. Simplement, ne pas oublier, je pense, qu'il faut distinguer les fuites paraprothétiques sur des prothèses mitrales par rapport aux fuites paraprothétiques de telle vie. Je suis sur la horte. Pour une raison simple, c'est effectivement pour des inserctions de prothèses en position mitrale, comme tu as vu, on a présenté dans le premier cas, il y a de multiples interventions et quand l'anneau original est abîmé, déchiré par les structures, le risque, c'est des inserctions itératives et des situations qui sont souvent à dire la transplantation. Donc, la pharmaceutique c'est une très bonne idée de pouvoir faire des fuites téléphétiques mitrales. En revanche, concernant l'étalique, il ne faut pas oublier non plus en cas de fuites importantes pour cette procédure, la possibilité de chirurgie. Parce qu'entre nous, il y a une grande partie des patients qui passent au thalique qui n'ont pas été complètement récusés par les chirurgiens. C'est ce que je parlais du spirit. Voilà. Pour avoir vu plusieurs patients que j'ai récupérées le lendemain de la vie avec une fuite majeure en anurie, etc. Ça passe, ça marche. Ça peut marcher. Ne pas oublier qu'on peut souvent reprendre ces patients du côté de la fuitée. Évidemment, c'est important et ça dépend du degré de contraindication chirurgicale. Mais dans le cas de la vie ne pas oublier de la remplie de cirurgie. Juste, cette parole est de la part d'un chirurgien qui participe au thalique et qui ne croit plus que ça. Juste une remarque, c'est que quand la team se réunit et on dit que c'est plutôt thalique que chirurgie, ça ne veut pas dire que c'est une contraindication absolue. Sinon, toutes les complications de thalique ne pourraient pas être opérées. C'est juste une balance bénéfice-risque qui est évaluée des fois à tort ou à raison. Et je ne parle pas de l'endogardie et des complications. À l'époque ? Oui, 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 tout à fait. Oui. Non, non, non. Ça dépend du chirurgien. Ben oui. Chirurgien expérimenté. Oui. C'est intéressant de regarder l'hémodynamique qui est rentré à domicile à 70, mais ça a permis de... À 40, il avait une amie pas bonne, une testolique qui baissait à 40 et à 70, c'est-à-dire que j'étais remonté à plus de 60. merci beaucoup. Réal. Il y a maintenant notre second chirurgien présent dans la salle. de la salle de la salle. C'est intéressant de faire avec de moins d'aider. ... Sous-titrage FR ?